Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la ludothèque de Bédi. Cette chaîne à vocation a aidé les parents à donner le goût de la lecture à leurs jeunes enfants et à partager avec eux des jeux éducatifs ainsi que des lectures intéressantes sur la parentalité et la scolarité. Aujourd'hui on s'intéresse à la lecture et à son rôle sur le cerveau de nos enfants. On se pose la question de savoir que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant lorsqu'il lit. Alors nous savons déjà que la lecture est une compétence cognitive qui nécessite l'intervention de diverses zones du cerveau pour décoder, pour comprendre et pour donner un sens au langage écrit. Lorsqu'un enfant lit, plusieurs procédés neurologiques complexes se produisent dans son cerveau. Dans cette vidéo nous allons vous présenter certains de ces procédés et si vous regardez jusqu'à la fin vous verrez un extrait des résultats d'une recherche comparative sur le cerveau d'une part d'enfant lecteur et d'autre part sur le cerveau d'enfant non lecteur. Commençons par le premier procédé. C'est le traitement visuel. La première étape de la lecture consiste en un traitement visuel des mots écrits. C'est le lobe occipital situé à l'arrière du cerveau, comme on le voit sur cette image, qui est responsable du traitement des informations visuelles que captent les yeux. Ce lobe occipital reconnaît les lettres et leurs combinaisons, c'est à dire les mots, et il envoie ces informations à d'autres régions du cerveau pour un traitement ultérieur. Ce traitement ultérieur, c'est le traitement phonologique. Au fur et à mesure qu'un enfant progresse en lecture, il ou elle apprend à associer les lettres aux sons correspondants, c'est à dire des phonèmes. Le traitement phonologique donc, c'est à dire ce traitement des sons, a lieu dans l'hémisphère gauche du cerveau, en particulier dans des zones telles que le gyrus temporal supérieur et l'air de Broca illustré sur cette image. Ce traitement des sons, traitement phonologique, aide l'enfant à prononcer les mots et à relier les lettres aux sons appropriés, ce qui lui permet également de lire à haute voix. Ensuite, le cerveau passe au stade du décodage, de la reconnaissance et de la compréhension des mots. Lorsqu'un enfant rencontre des mots inconnus, il ou elle doit les décoder pour comprendre leur signification. A ce moment-là, c'est toujours l'hémisphère gauche du cerveau qui entre en scène, précisément avec le lobe temporal, le lobe pariétal gauche ainsi que le lobe frontal. Ces parties du cerveau vont aider l'enfant à reconnaître des mots déjà vus et à décoder le sens de nouveaux mots. Au fur et à mesure que l'enfant lit, cette zone du cerveau devient plus efficace pour reconnaître les mots familiers et pour décoder les nouveaux mots. Le processus de lecture devient ainsi pour lui ou pour elle un exercice plus automatique et plus fluide. En d'autres thèmes, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Les chercheurs précisent d'ailleurs que le cerveau traite les informations dans le contexte des connaissances et des expériences antérieures, ce qui veut dire que plus un enfant sera habitué à lire, à rencontrer de nouveaux mots, plus son niveau de compréhension sera élevé et surtout enrichi de toutes ses lectures précédentes. Par exemple, il devinira plus facilement le sens d'un nouveau mot s'il a déjà rencontré ce mot ou un mot similaire ou un mot du même champ lexical ou tout simplement parce qu'il est habitué à faire cet exercice de décodage de nouveaux mots. Là encore, c'est le lieu de dire que c'est vraiment important de mettre en place une routine de lecture avec son enfant car la pratique régulière de la lecture augmente ses capacités de compréhension. Alors, attention, on ne parle pas de capacité de compréhension uniquement limitée à des matières littéraires, on parle bien de capacité de compréhension générale. Vous voyez par exemple sur cette image que l'hémisphère gauche du cerveau est également la partie sollicitée, aussi bien pour la lecture que pour d'autres compétences telles que les calculs. Le procédé suivant est l'activation de la mémoire de travail. La lecture nécessite l'engagement de la mémoire de travail qui est responsable de la conservation et de la manipulation temporaire des informations pendant le processus de lecture. A ce stade, c'est le cortex préfrontal et d'autres parties du lobe frontal qui interviennent pour aider l'enfant à suivre la structure de la phrase et à comprendre le texte dans son ensemble. Cette mémoire de travail est relayée par la mémoire dite à long terme. Au fur et à mesure qu'un enfant lit et rencontre de nouveaux mots et concepts, ces informations sont stockées dans sa mémoire dite à long terme. Et à ce niveau, c'est l'hippocampe, une région profonde du cerveau que l'on voit ici, qui joue à ce moment un rôle crucial dans la formation et la récupération des souvenirs à long terme. Les chercheurs soulignent que les régions du cerveau impliquées dans le processus de lecture peuvent varier en fonction de l'âge, en fonction du niveau de lecture, de la fréquence de lecture et des différences individuelles de l'enfant. Dans l'extrait que nous allons vous partager, un chercheur explique que le cerveau d'un enfant a une sorte de boîte à lettres qui apparaît au cours de la première année d'apprentissage de la lecture. Et en conséquence, plus tôt on met en place une routine de lecture, mieux c'est pour la performance du cerveau de l'enfant. On pourrait penser que ce n'est pas beaucoup plus facile, mais grâce à une machine qu'on appelle l'aimant à zéro Tesla, que vous voyez ici, c'est-à-dire que ce n'est pas un aimant, c'est une boîte en bois qui ressemble à un aimant qui permet d'entraîner les enfants à la machine. On les laisse jouer dans cette machine, on leur montre comment ça fonctionne, quel bruit ça fait, on leur explique aussi qu'ils sont des pilotes d'un vaisseau spatial. Et donc il faut qu'ils nous aident parce que si par hasard ils bougent, le vaisseau spatial va partir dans la mauvaise direction. On leur donne tout un scénario qui fait qu'ils s'entraînent à ne pas bouger dans la machine et qu'ils ont envie de rester jusqu'à la fin parce qu'il faut arriver jusqu'à l'étoile cible. Et donc voilà, une fois bien entraînés, là encore ils sont prêts à faire les cosmonautes et à nous aider. Les machines nous aident beaucoup, je dois dire maintenant aussi, parce que ces machines sont devenues, je ne dirais pas confortables, mais enfin faciles d'utilisation. Un enfant peut par exemple rentrer, sortir, aller aux toilettes, re-rentrer dans la machine, on réaligne les images, donc tout ça se fait de façon assez facile. Et voilà donc notre petit cosmonaute prêt à se faire scanner. Alors très rapidement, les changements dans le cerveau de l'enfant confirment dans une grande mesure ce qu'on a pu observer chez l'adulte. C'est à dire que si vous prenez un enfant de 9 ans qui a appris à lire, vous voyez ici très nettement qu'il y a une région qui est apparue, qui est apparue au sens fonctionnel du terme. C'est à dire qu'elle s'est mise à répondre aux mots écrits plus qu'à d'autres types de stimuli. Et vous voyez que d'autres régions sont spécialisées pour les visages, pour les maisons, pour les damiers, etc. À 6 ans, chez un non-lecteur, on ne voit pas ça. La comparaison cruciale est évidemment d'essayer d'égaliser l'âge autant que possible. Ça n'est pas si facile que ça, mais on peut prendre en compte le fait que les enfants qui sont nés le 31 décembre et les enfants qui sont nés le 1er janvier ne sont pas traités de la même manière dans le système français. Il y a un petit peu de rigueur dans l'entrée au CP. Et donc, on a des âges presque égaux ici. Vous voyez que des enfants de 6 ans qui ne sont pas, qui sont lecteurs, diffèrent dans la réponse à ces chaînes de caractère qui forment des mots ici. Également, on voit apparaître cette organisation pour les visages qui s'organisent à peu près à cette époque-là. Voilà l'extrait très intéressant que nous souhaitions partager avec vous. Vous pouvez retrouver le lien intégral de cette présentation en description de cette vidéo. On peut retenir au final qu'un enfant qui pratique et développe ses compétences en lecture permet à ces processus cérébraux que nous venons de voir d'être plus efficaces et plus interconnectés. Ce qui rend l'enfant tout simplement plus intelligent parce qu'il a un cerveau bien entraîné. Si vous souhaitez que votre enfant aussi entraîne son cerveau à de meilleures performances, grâce à la lecture, la Ludothèque de Bézi, via ses partenaires, vous propose des livres attractifs pour les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir nos propositions. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501